Il existe un exercice qui est très peu connu mais pourtant qui est cruellement efficace pour des personnes qui ont des hanches qui sont véritablement bloquées, qui manquent cruellement de mobilité. Et donc, je vais vous montrer cet exercice, mais sachez que lorsqu'on s'intéresse aux hanches, il y a énormément de choses qu'on puisse faire, à la fois en termes de force et en termes de souplesse. On peut travailler en flexion, en extension, abduction, abduction, rotation interne, rotation externe. Énormément de choses qu'on peut faire. J'ai fait plein de vidéos par rapport à ces exercices-là. Néanmoins, il y a un exercice que très peu de personnes montrent et c'est l'exercice que je vais vous montrer là maintenant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement commencer dans une position à quatre pattes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la jambe du côté duquel on souhaite avoir l'étirement. Donc, imaginons si j'essaye d'étirer le côté gauche, je vais prendre ma jambe gauche et je vais simplement la placer au-dessus de ma jambe droite. Une fois que je suis dans cette position, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer progressivement ma jambe droite, hop, comme ceci. Et ce que ça va faire, c'est que je vais mettre davantage de poids sur la jambe que je souhaite étirer, et donc la jambe qui se trouve en avant. Une fois que je suis dans cette position, en gardant un bassin qui va être relativement neutre et en gardant un dos qui va être relativement neutre, relativement c'est le mot-clé puisque vous n'allez pas être dans une position parfaite, et bien en étant dans cette position, je vais mettre vraiment tout mon poids sur cette jambe, hop, essayer vraiment de pousser sur le sol et aller légèrement vers le côté opposé. Vous allez sentir un grand étirement au niveau de vos fesses et au niveau de l'arrière-devant, de manière générale. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement rester dans cette position pendant 30 à 45 secondes. On va faire 3 à 5 séries, 2 à 3 fois par semaine, en faisant en sorte de toujours mettre en place une surcharge progressive toutes les semaines, à la fois en termes de temps ou en termes d'amplitude. Ça marche ? Donc ça, c'est pour le protocole. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est jouer avec différents degrés de mobilité. Donc par exemple, par rapport à ma jambe qui se trouve devant, je peux aller davantage en rotation externe, comme ceci en ramenant davantage mon talon vers l'avant. Je peux aussi le reculer davantage, ce qui va également changer l'angle. Je peux reculer encore plus ma jambe qui se trouve derrière. Il y a énormément de choses, énormément de contraintes avec lesquelles on pourra jouer pour réellement toucher là où vous avez davantage de blocage. Et là où c'est le plus dur, rester longtemps dans cette position. C'est tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde et c'est un programme qui parle de force, de souplesse. Une formation qui mélange théorie et pratique, qui parle aussi de coordination, d'endurance et de toutes ces choses-là pour avoir un corps qui est véritablement fonctionnel et qui s'est bien bougé. N'hésitez pas à laisser sur nos sites, promis dans la description et passez une bonne journée. Bye.